Comment installer Google Tag Manager, mais aussi la Search Console, Google Analytics, Google Optimize et tous les services Google directement dans WordPress facilement grâce à l'extension officielle de Google. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ce sera une vidéo assez courte, plus courte que d'habitude. L'idée étant que je vous montre comment installer Google Tag Manager, ce qui est moins évident vis-à-vis d'autres extensions. Je vous montre comment installer le Tag Manager et puis ensuite derrière, vous verrez que ce sera exactement le même processus si vous voulez connecter tous les services Google via cette seule et unique extension officielle et gratuite qui s'appelle SiteKit. Vous pourrez connecter encore une fois Search Console, Analytics, les tests AB, j'ai oublié comment ça s'appelle, Optimize, il me semble du coup, etc. Évidemment, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification si vous voulez ne pas manquer les prochaines vidéos sur WordPress. Donc là, je passe directement dans le back-office de mon site de démonstration qui est donc une boutique que j'ai importée en deux clics avec les outils. Alors, le thème qui s'appelle Bloxy, j'en reparlerai sur la chaîne. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher, vous tapez SiteKit dans le répertoire officiel d'extension et vous allez tomber sur SiteKit by Google. Donc juste ici, vous faites installer et moi donc, j'active l'extension. Et à côté, en parallèle, j'ai bien ouvert un compte Tag Manager. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, en deux mots, Tag Manager, c'est vraiment un tag pour les gouverner tous. C'est un tag qui va vous permettre de gérer à partir du Tag Manager l'ensemble des tags que vous voulez installer sur un site. Donc, quand vous faites de la publicité, Pixel Facebook, Pixel Snapchat, Pinterest, LinkedIn, Twitter, tout ce que vous voulez, mais aussi des services comme Google Analytics, des codes de suivi comme OJAR, tout ce que vous voulez installer sur un site, vous n'installez que Google Tag Manager sur votre site et ensuite, vous gérez l'ensemble de vos tags et la manière dont ils sont déployés via l'interface Google Tag Manager qui est un outil 100% gratuit proposé par Google. C'est évidemment un outil qui peut être complexe à utiliser et du coup, ce n'est pas du tout l'objet de mon tutoriel. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin et faire du data marketing. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que là, mon compte est vierge, je vais créer un compte rapidement. Comme ça, on parle un tout petit peu brièvement de Google Tag Manager. Ici, je vais lui donner un nom. Donc, le nom de votre site, votre boutique en ligne, par exemple. Pays, donc nous, on est en France. Donc là, je vais chercher la France. Ensuite, configuration du conteneur. Là, le nom du conteneur, je vais lui donner exactement le même nom. Donnez simplement le nom de votre entreprise, le nom de votre boutique, tout simplement ici, pour aller rapidement. Nom du compte, nom du conteneur, web, et créer. Donc là, French. Là, on va cliquer sur j'accepte le règlement. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. C'est bon. Oui, en haut à droite. Et c'est créé. Alors, une fois que c'est créé, il va vous donner directement les fameux codes à copier-coller de Google Tag Manager. Nous, on ne va pas s'occuper des codes qui sont là. Maintenant, l'installation à la main. Effectivement, vous avez ces deux bouts de code à copier-coller à deux endroits spécifiquement dans votre code. Mais nous, ici, sur cette chaîne, on ne touche pas au code. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer cette fenêtre. Et si on revient en arrière ici, normalement, et que je clique sur mon compte, défauts, workspace. OK, l'interface a changé. Je ne la connais plus vraiment ici. Ce n'est pas grave. Donc, du coup, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est ensuite se rendre dans les extensions installées. Donc là, on a directement une petite notice pour activer SiteKit. Donc là, on a le menu qui est en haut à gauche. SiteKit, tableau de bord. Donc, je peux directement cliquer ici sur tableau de bord. Et là, il va falloir du coup sign in. Donc, vous enregistrez avec Google. Donc, ça va vous permettre de connecter tous vos services. Dans un premier temps, il va vous proposer de connecter la Search Console. Donc, tout ce que vous avez à faire, de toute façon, c'est cliquer et dire oui, j'autorise, oui, j'autorise, oui, j'autorise. Il va vous demander des autorisations. Il va vous demander d'autoriser les outils Google à être connectés à ce site, etc. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur sign in with Google et autoriser tout ce qu'il vous demande d'autoriser avec le bon compte en question, évidemment. Le bon compte Gmail, le bon compte Google. Donc ici, vous faites se connecter avec Google. Donc là, juste avant, j'ai passé parce que moi, j'ai tous mes comptes Gmail qui s'affichaient. Donc là, maintenant, j'ai bien le bon compte Gmail. Celui-ci, pour m'encher de démonstration, j'ai cliqué plusieurs fois sur autoriser. Oui, j'autorise. Là, on laisse tout ça coché. On clique également, encore une fois, sur autoriser. Ici, on arrive là. On continue. C'est toujours la même chose. C'est du bête point and click. On fait continuer. Oui, j'autorise. Tout ce que vous voulez. Donc, on avance, on avance. OK. Encore une fois, on autorise. Et on autorisera une dernière fois également ici. Ajouter un site. OK. Donc là, on peut cliquer sur accéder à mon tableau de bord. Et arrivé ici, on a donc connecté Google Site Kit avec le bon compte Google, le bon compte Gmail. Donc, sélectionnez bien le bon compte Gmail, bien sûr, dans lequel vous avez le Tag Manager ou les autres outils. Et là, il vous propose toute une batterie d'outils que vous voudriez éventuellement vouloir connecter à votre site. Ça ne vaut pas toujours le coup de vouloir tout connecter. Par exemple, à mon avis, le PageSpeed Insights. L'intérêt de connecter directement à son site est probablement assez limité. Vous n'avez pas besoin de vous embêter. Google Analytics, si ce n'est pas déjà installé sur votre site, utilisez cet outil. N'hésitez pas, AdSense, si vous faites de la publicité sur votre site et la Search Console, bien entendu. Donc maintenant, tout ce qu'on a à faire, vous me suivez dans Paramètres. Ici, on va avoir More Services, juste ici. On va avoir plus de services. Et là, si on descend, cacher juste ici, on a le Tag Manager. Donc là, je clique sur Setup Tag Manager. Et on va recommencer une petite série d'étapes pour valider. Donc, j'ai cliqué très rapidement, cacher mes comptes encore. Donc là, je continue. Oui, oui, oui. Autoriser. Et ici, du coup, là, vous aurez le nom du compte que vous avez créé auparavant ou alors avec moi en début de vidéo. Donc moi, ça s'appelait Exemple. Le conteneur, c'était Exemple aussi. Donc moi, j'ai fait simple. Exemple, Exemple. Moi, c'est parfait. C'est ce que je voulais connecter. Donc, confirmer et continuer. Et voilà. Normalement, alors c'est vrai qu'il ne nous indique pas grand-chose. Mais du coup, moi, je vais vous montrer comment vérifier que ça a été bien installé. Mais si on retourne dans Paramètres, j'imagine qu'on va voir dans les services connectés qu'il est juste ici. Donc, Tag Manager is connected. Et on a les détails ici pour voir éventuellement l'idée du conteneur et du compte. Donc, maintenant, le Google Tag Manager est connecté sans avoir touché à une seule ligne de code. Très simplement, grâce à l'extension officielle Google, tout ce qu'on a à faire, c'est vérifier que ça a été installé. Et puis ensuite, vous pouvez vous amuser avec. Donc, je vais retourner côté utilisateur ici. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me servir d'une extension Chrome qui s'appelle le Tag Assistant. Donc, vous allez dans Google Chrome. Là, si je clique juste ici sur Extension Web Store, vous savez, ça m'amène ici. Donc, sinon, tout ce que vous avez à faire, c'est chrome.google.com slash Web Store. Vous cherchez une extension Chrome qui s'appelle Tag Assistant. Vous tapez Google Tag Assistant. Vous l'installez. Ça va vous mettre cette petite étiquette avec un sourire bonnet, juste ici, là. Et nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est vérifier que ça a été bien installé sur notre site en cliquant sur l'extension Chrome. Ici, vous allez cliquer sur Activer, Enable. On active, on actualise. Et il va vérifier tout ce qui a été déployé sur votre site, tous les tags qui ont été déployés. Donc, ça peut concerner Google Ads. Ça peut concerner Google Analytics. Ça peut concerner Google Tag Manager, en l'occurrence. Tous les outils Google. Donc là, maintenant, on voit qu'il y a un petit 1 qui apparaît. Il l'a bien repéré. Et là, on a Google Tag Manager. Il est bien juste ici. Donc, c'est bon. On l'a activé. On a activé Google Tag Manager et on a vérifié son installation via la petite extension Google Tag. Et puis, maintenant, tout ce que vous déployez via le Google Tag Manager, si c'est par exemple un Pixel Facebook, typiquement, vous pourrez vérifier que ça a été correctement installé. Toujours pareil, également, via des outils, des extensions Chrome gratuites. Par exemple, Facebook Pixel Helper pour le Pixel Facebook. Ou encore ici, c'est Microsoft. Donc là, vous installez UET Tag Helper, Microsoft Advertising. Là, on a le nom ici. UET Tag Helper. Ça vous permet de vérifier que le tag Microsoft Ad a bien été installé. Et parce que vous l'installez, du coup, via le Google Tag Manager. Bien sûr, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus sur le Tag Manager, il y a des outils plus avancés pour vérifier que ça a été bien installé. Mais du coup, moi, je m'arrête là. Et je ne vous fais pas un cours sur Google Tag Manager. Je vous invite à regarder, trouver des tutos sur YouTube, etc. Ou à me dire éventuellement si à l'avenir, sûrement pas maintenant, mais si à l'avenir, le data marketing, c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, Google Tag Manager, Google Optimize, Google Data Studio, tous les outils Google comme ça. Et si vous pensez que ça vaut le coup que plus tard, peut-être courant 2021, pourquoi pas ? Eh bien, je propose d'autres vidéos qui abordent ces sujets-là. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce n'est pas du tout prévu, mais pourquoi pas ? Donc, voilà. C'est aussi simple que ça pour installer Google Tag Manager sur son site. Et puis, vous avez vu au passage que via une extension, vous pouvez installer bien plus que simplement Google Tag Manager, mais également tous les outils Google. Donc, si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker pour encourager la chaîne. Vous avez un lien dans la description si vous voulez aller plus loin sur WordPress avec moi. Il y a plusieurs formations WordPress. Je vous laisse regarder. Vous avez le détail, lien dans la description. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est évidemment là pour ça. Et pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait parce que cette vidéo a sûrement dû vous convaincre de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo WordPress.